Salut mes chers élèves! Dans notre cours d'analyse d'aujourd'hui, nous allons continuer avec la notion de primitive et d'une fonction. Ok, voici un exercice que nous allons utiliser pour appliquer les formules que nous avons apprises dans le tableau des primitives. Dans chacun des cas suivants, déterminez une primitive de la fonction f sur i. a. f de x est égal à x cube moins 5 sur x carré plus 2 sur racine carré de x moins 3 sur x. i est égal à r star plus. b. f de x est égal à x cube plus 1 sur racine carré de 1 moins x carré plus 5 sur 1 plus x carré. i est égal à l'intervalle moins 1, 1 ouvert. c. f de x est égal à 2 sur x plus racine carré de x plus 2 racine cubique de x moins 5. i est égal à r star plus. d. f de x est égal à cos x moins 2 sin x plus 5 exponentielle x. i est égal à r. e. f de x est égal à x plus sin x plus tangent carré x. i est égal à l'intervalle moins pi sur 2, pi sur 2 ouvert. r. f. f de x est égal à 2 sur cos carré x moins 5 sur sin carré x plus ln x. i est égal à r plus sauf pi sur 2 plus kapi, kapi ou k est anti-relatif. g. f de x est égal à moins 3 sur 4 plus x carré plus 2 sur racine carré de 9 moins 4 x carré. i est égal à l'intervalle moins 3, 2, mi, 3, 2, mi ouvert. h. f de x est égal à cos moins 5x plus 3 plus exponentielle 3x plus 1. h. f de x est égal à l'intervalle moins 5 sur sin carré x plus 2 sur racine carré de 9 moins 3 sur x sur r star plus. OK, donc, normalement, en mathématiques, lorsque vous calculez une primitive d'une fonction f, ordinairement, OK, donc, normalement, il faut toujours prendre le soin de faire apparaître une formule connue, donc une dérivée connue. OK, donc, suivant le tableau, x cube, c'est x exposant n. Mais dans le tableau, x exposant 3, c'est une formule connue, mais dans le tableau, on a moins 1 sur x carré. Puisqu'on a 5, moins 5 sur x carré, je mets plus 5 qui se multiplie par moins 1 sur x carré. Dans le tableau, on a 1 sur racine carré de x. Eh bien, je transforme 2 sur racine carré de x en 2 par 1 sur racine carré de x. Dans le tableau, on a 1 sur x. Eh bien, je transforme moins 3 sur x en moins 3 par 1 sur x. De ce fait, je déduis que, puisque x exposant n a pour primitive x exposant n plus 1 sur n plus 1, donc une primitive de x cube, c'est x exposant 4 sur 4. Une primitive de moins 1 sur x carré, c'est 1 sur x. Eh bien, on a 5 par 1 sur x. Une primitive de 1 sur racine carré de x, c'est 2 racines carré de x. On a 2 par 2 racines carré de x. Une primitive de 1 sur x, c'est ln value absolu de x. Eh bien, je mets moins 3 par ln value absolu de x. Ok, donc, on pourrait commencer par encadrer ici, mais on fait une réduction. C'est x exposant 4 sur 4. 5 par 1 qui donne 5 sur x. 2 par 2 qui donne 4. Il y a 4 par racine carré de x. Moins 3 ln value absolu de x. Donc, la value absolu de x donne x ou moins x, suivant le signe de x. Mais puisque f était défini sur R star plus, sur R star plus, x va être strictement positif. Eh bien, je mets value absolu de x égale à x sur R star plus, parce que sur R star plus, x est supérieur à 0. Donc, je mets de préférence Lnx au lieu de Ln value absolu de x. C'est avec plus de précision. Maintenant, pour la partie B. La partie B, c'est M2x égale à x cube plus 1 sur racine carré de 1 moins x carré, plus 5 sur 1 plus x carré sur l'intervalle moins 1, 1 ouvert. Donc, suivant le tableau, x cube, c'est une formule connue, une formule de référence très connue. Donc, cette partie-là, c'est la dérivée de axine x. Mais ici, ce rapport pourrait être la dérivée de axine x. Mais, on devrait avoir 1 au déno, puisque c'est 5 qu'on a au déno, eh bien, je vais faire un artifice. On prend 5 comme étant le produit de 5 par 1, ok? Avec 1 sur 1 plus x carré, on a sans doute la dérivée de axine x. Eh bien, c'est pourquoi une primitive de petit f donne x exposant 4 sur 4 plus axine x plus 5 par axine x plus 1. Tout à l'heure, je n'avais pas de valeur, ok? Donc, puisque, en général, lorsqu'on donne les primitives d'une fonction, on met plus c. La primitive, on détermine la valeur de c. Mais lorsqu'on vous dit de trouver une primitive, vous pouvez donner n'importe quelle valeur à c. Vous pouvez attribuer n'importe quelle valeur à c. Tout à l'heure, j'attribuyais la valeur 0 à c, mais à présent, j'attribue la valeur 1 à c, ok? On pourrait faire ça comme bon l'ensemble. Ok, maintenant, avec la partie C, c'est f de x est égal à 2 sur x plus racine carré de x plus 2 racine cubique de x moins 5 sur R star plus. On fait de même, comme à l'ordinaire, on fait apparaître les formules du tableau. 2 sur x, c'est 2 par 1 sur x. Racine carré de x, c'est x exposant 1 demi. Racine cubique de x, c'est x exposant 1 tiers. Ok, donc, c'est à partir de la formule racine nième de A exposant P, c'est A exposant P sur N. C'est pourquoi racine carré de x donne x exposant 1 demi. Racine cubique de x, c'est x exposant 1 tiers. Dans ce cas, on a 2 par x exposant 1 tiers et ensuite moins 5. Maintenant, suivant le tableau, une primitive de 1 sur x, c'est ln valeur absolue de x. Ça donne 2 ln valeur absolue de x. Une primitive de x exposant 1 demi, c'est x exposant 1 demi plus 1 sur 1 demi plus 1. Plus 2 par, une primitive de x exposant 1 tiers, c'est x exposant 1 tiers plus 1 sur 1 tiers plus 1. Une primitive de moins 5, c'est moins 5x. Maintenant, on réduit. Puisque c'est sur R star plus x est strictement positif, eh bien, au lieu de ln valeur absolue de x, je mets ln x. On a grand F de x, c'est égal à 2 ln x plus x exposant 1 demi plus 1 n'est autre que x exposant 1 demi par x exposant 1. 1 demi plus 1 au déno donne 3 demi. Ensuite, plus 2 par, x exposant 1 tiers plus 1, c'est x exposant 1 tiers par x. Sur 1 tiers plus 1 n'est autre que 4 tiers, moins 5x. Maintenant, on écrit à nouveau, c'est 2 ln x. Lorsqu'on divise quelque chose par 3 demi, c'est le multiplier par 2 tiers. On renverse la fraction. Maintenant, x exposant 1 demi par x, je conserve x, c'est 2 tiers par x. x exposant 1 demi qui n'est autre que racine carrée de x. Je fais à nouveau ici, c'est 2 par 3 quarts, l'inverse de 4 tiers, mais qui se multiplie par x, c'est x ici. Et ensuite, par x exposant 1 tiers qui n'est autre que racine cubique de x, moins 5x. À présent, comme résultat final, dans ce cas, j'attribue à nouveau à C la valeur 0. Donc, d'où, f2 x est égal à 2 ln x plus 2 tiers x racine carrée de x, plus 2 par 3 quarts qui donne 3 demi. 3 demi x par racine cubique de x, moins 5x. Donc, c'était tout pour la partie C. Maintenant, pour la partie D. C'est f2 x est égal à cos x, moins 2 sin x, plus 5 exponentielle x sur R. Ok, maintenant, on a les formules de référence suivant le tableau. Une primitive de cos x, c'est sin x. Une primitive de sin x, c'est moins cos x. Eh bien, on a moins 2 par moins cos x. Une primitive de exponentielle x, c'est encore exponentielle x. Eh bien, on a 5 exponentielle x à nouveau. Dans ce cas, j'attribue à C la valeur moins 1. D'où, f2 x est égal à sin x plus 2 cos x, moins 4 moins plus, 2 cos x plus 5 exponentielle x moins 1. Ou C prend la valeur moins 1. Maintenant, pour la partie E, on a f2 x est égal à x plus sin x plus tangente carrée x. Sur l'intervalle ouvert, moins pi sur 2 pi sur 2. Ok, donc, on peut remarquer, dans le tableau, il y a x. x, c'est x exposant n, où n prend la valeur 1. Et ici, sin x, on a ça dans le tableau. Mais on n'a pas tangente carrée x dans le tableau. Lorsque l'élément n'est pas dans le tableau des primitives, eh bien, on doit transformer cet élément en quelque chose connu, comme on venait de le faire tout à l'heure. C'est pourquoi je transforme tangente carrée x en sin carrée x sur cos carrée x. Et puisque le dénou est en fonction de cos, je transforme sin carrée x en fonction de cos, qui est 1 moins cos carrée x sur cos carrée x. Ok, donc, les autres parties de la fonction restent telles qu'elles étaient. Donc, la fonction f donne, c'est f de x est égale à x plus sin x, et 1 moins cos carrée x sur cos carrée x est devenu 1 sur cos carrée x, moins cos carrée x sur cos carrée x. Je simplifie pour cos carrée x, suivant le domaine de définition de la fonction f, eh bien, la fonction f donne x plus sin x, plus 1 sur cos carrée x, moins 1. Eh bien, on a des espèces courtes, suivant le tableau des primitives. Donc, une primitive de x exposant 1, c'est x exposant 1 plus 1 qui donne x carrée, sur 1 plus 1 qui donne 2. Donc, c'est x carrée sur 2. Une primitive de sin x, c'est moins cos x. Une primitive de 1 sur cos carrée x, c'est tangent x. Une primitive de moins 1, c'est moins x. OK? Donc, a ici prend la valeur moins 1, donc ax, c'est moins 1 par x qui donne moins x. Et ici, j'attribue à c la valeur 3. OK? Donc, puisque c'est une primitive qu'on demande, eh bien, je donne à c une valeur. OK? Maintenant, je continue avec la partie f. f de x donne 2 sur cos carrée x, moins 5 sur sin carrée x, plus ln x. OK? Maintenant, dans cette partie, l'ensemble I, c'est R+, sauf pi sur 2 plus kpi, kpi, ou k est anti-relatif. Eh bien, dans le tableau, on avait 1 sur cos carrée x. Eh bien, je transforme 2 sur cos carrée x en 2 par 1 sur cos carrée x. Dans le tableau, on avait moins 1 sur sin carrée x. Alors, je transforme moins 5 sur sin carrée x en 5 par moins 1 sur sin carrée x, plus ln x. OK? Eh bien, suivant le tableau, puisque 1 primitif de 1 sur cos carrée x, c'est tangent x. 1 primitif de moins 1 sur sin carrée x, c'est cotangent x. 1 primitif de ln x, c'est x ln x moins x. Eh bien, 1 primitif de petit f, c'est 2 tangent x, plus 5 cotangent x, plus x ln x moins x. Ici, j'attribue assez la valeur 0. Maintenant, pour la partijer, c'est f2 x est égale à moins 3 sur 4 plus x carrée, plus 2 sur racine carrée de 9 moins 4 x carrée. OK? Donc, suivant, OK? Donc, l'intervalle i, dans ce cas, c'est l'intervalle ouvert, moins 3 demi, 3 demi. OK? Suivant le tableau, on a vu que lorsque nous avons u prime sur u carré plus a carré, eh bien, ça nous donne, comme ensemble primitif, c'est 1 sur a plus a tangent u sur a plus c. Eh bien, de ce fait, je transforme ce rapport en une espèce connue. Donc, j'écris f2 x est égale à moins 3 et donc décomposé en moins 3 par 1 et 4 est donc décomposé en 2 au carré. Donc, on a retrouvé u prime sur u carré plus a carré où u donne x et a donne 2. OK? Et maintenant, pour la deuxième partie, c'est 2 sur racine carrée de 9 moins 4 x carré. Donc, ici, u donne 2x a donne 3. Eh bien, suivant la formule, on a u prime sur racine carrée de a carré moins u carré, ça donne axine u sur a plus c. OK? Eh bien, à partir de ces deux formules-là, on en déduit que une primitive grand f de petit f, c'est grand f de x est égale à moins 3 par 1 demi à tangent x sur 2 avec la première formule, premier rapport, première formule. Maintenant, avec la deuxième formule, plus axine 2x sur 3 ou u ici donne 2x et a donne 3. Eh bien, avec la formule, c'est axine u sur 3 plus c. Donc, ici, je prends c égale à 0. OK? Donc, c'est moins 3 demi à tangent x sur 2 plus axine 2x sur 3. Maintenant, pour terminer avec le cours d'aujourd'hui, n'oubliez pas de vous abonner et d'apprécier mon travail. h, c'est f de x égale à cos moins 5x plus 3 plus exponentiel 3x plus 1 sur r. OK? Nous avons appris suivant le tableau. Cos ax plus b à pou primitive 1 sur a sin ax plus b plus c. Exponentiel ax plus b à pou primitive 1 sur a exponentiel ax plus b plus c. Eh bien, on fait apparaître la formule. Cos ax plus b c'est 1 sur a sin ax plus b. Exponentiel ax plus b c'est 1 sur a exponentiel ax plus b. Et ici, puisque c'est 1 primitive, j'attribue à c la valeur moins 15. D'où, 1 primitive grand f de petit f c'est moins 1 cinquième sin moins 5x plus 3 plus 1 tiers exponentiel 3x plus 1 plus quelque chose, une valeur constante que l'on fait choix que je et que et je remplace par moins 15. OK? Donc, on devrait mettre plus c mais je mets moins 15 puisque c'est 1 primitive. J'attribue à c la valeur moins 15. C'était tout pour aujourd'hui. Merci et bonne journée. pour la valeur moins 15. Merci. Merci. Merci.